Ce soir, je vais me permettre de démarrer un petit peu différemment en vous racontant, en vous parlant de quelqu'un sur la paroisse qui, je crois, dans son domaine de compétences, est extrêmement doué. Cette personne, elle a réussi, comment le dire autrement, peut-être à trouver le sérum, le remède pour la paix. Vraiment, je le crois profondément. Ça marche, son truc. Ça fait des décennies qu'il a essayé sur lui, il a même essayé sur des amis à lui, et a priori, il n'y a pas d'effet secondaire. Il détient un truc qui, j'en suis assez convaincu, peut changer la face de l'humanité. Seulement pour le coup, nous, il va falloir qu'on l'aide à le préparer, tout ça, pour pouvoir le dispenser à tous, et surtout que, dans notre monde d'aujourd'hui, ça ne va pas faire bonne presse si on arrive avec notre sérum miracle qui permet à tout le monde, tous ceux qui ont besoin et qui veulent en profiter, de, d'un coup, trouver la paix. On risque de se faire peut-être arrêter, ou en tout cas stopper dans notre élan, par bien des multinationales et d'autres personnes du système qui n'y trouveront pas là leur intérêt. Oui, mais pourtant, une fois qu'on aura su dépasser tout ça, on verra petit à petit que tous ceux à qui on aura réussi à en faire profiter, ils iront mieux. Nous-mêmes, on aura pu jouir de ce remède qui donne la paix, et en plus, on sera gratifié de l'honneur de savoir qu'on n'y est pas pour rien, si tous ceux qui nous entourent y vont mieux. Ce sérum, il a choisi de l'appeler l'APJ, et celui qu'il a découvert, c'est celui qui, chaque dimanche, chaque fête, vous vous en doutez, nous accueille chez lui, Jésus-Christ. A-P-J, l'acronyme de Aumône, Prière, Jeune. Et j'en suis plus que convaincu, les amis. C'est un triple don qu'il nous fait pour sauver, transformer l'humanité. Bien sûr, le carême, on le voit souvent comme quelque chose d'exigeant. Ça rime avec effort, ça rime avec sacrifice, et c'est une réalité. Mais pourquoi on le fait ? Pour qui on le fait ? N'est-ce pas pour nous, avant tout, nous rapprocher de lui, lui qui nous offre le paradis ? Mais aussi, c'est pour travailler pour lui, pour son projet, son plan à lui. Et quel est-il, au tout début de ce long discours, avant qu'on en arrive à ce petit bout de texte qu'on a entendu aujourd'hui, le tout début de son discours, c'est les béatitudes. Heureux les cœurs purs, heureux tous ceux qui vivent des angoisses ici-bas. C'est ça le plan de Dieu. Et donc, ce qu'il nous invite à faire à travers le carême, c'est à nous rapprocher de ce plan pour lui donner d'être d'autant plus efficient dans notre aujourd'hui, pour notre réalité. Au fond, c'est très beau ce chiffre de 40, parce que ça nous rappelle aussi bien que ce soit dans la tradition biblique, comme on pense aussi bien à Noé, aux Hébreux dans le désert, aux 40 jours de tentation de notre Jésus, au désert lui aussi. Comme pour ça, comme pour les 40 semaines de la grossesse du petit bébé, et bien à chaque fois, ça rime avec épreuve pendant le temps, pour finir sur quoi, à la fin, la vie. Que ce soit Noé après le déluge pour la vie avec sa famille, et donc avec toute l'humanité tout entière derrière. Que ce soit Jésus qui part au désert avant de commencer son ministère bienheureux pour transmettre la bonne nouvelle à tous. Que ce soit les Hébreux, 40 ans esclaves au désert, perdus au désert, avant de trouver la terre promise. La même chose que pour une grossesse, au bout de 40 semaines, 40 semaines parfois d'angoisse, d'épreuve, de moments difficiles à passer, ça débouche sur Dieu, sur la vie, la vraie. Donc au fond, carême, ça ne devrait pas tant rimer avec pression qu'avec promesse, plutôt. Si Dieu nous offre le carême, c'est qu'il n'attend, je crois, rien de nous en particulier, mais plutôt comme s'il nous donnait ce moment privilégié pour pouvoir juste contempler ses merveilles au fond. C'est ça qu'il nous redit à travers le prophète Joël, puis juste après Saint Paul, que en cherchant pendant ce temps si particulier à revenir de tout cœur à lui, nous puissions vivre de sa justice à lui. Et c'est quoi la justice de Dieu ? C'est le trois fois saint, le trois fois bienheureux, être plus heureux en ce monde, en aidant les autres à l'être plus, l'aumône, être plus heureux avec lui, avoir moins peur de ce que nous promet la vie, parce qu'on passe plus de temps, on a plus confiance avec lui grâce à la prière. Et enfin, être plus heureux aussi avec nous-mêmes, parce qu'on cherche à devenir plus libre en se détachant de tout ce qui nous a servi. Oui, je crois qu'il ne nous offre pas tant un moment d'épreuve que plutôt un triple don, une triple grâce, pour nous conduire toujours mieux et goûter aujourd'hui au fameux paradis promis. Au fond, ce sont trois propositions qui visent à nous recentrer. Déjà, nous décentrer de nous-mêmes, par le jeûne, c'est son optique première, mais si je me décentre de moi-même, c'est pour me centrer sur quoi ? Sur lui, grâce à la prière, sur les autres, mes frères, qui sont son reflet à lui, grâce à l'aumône, me décentrer de moi-même qui suis voué à la mort, pour me centrer, être au centre de ce qui est le plus parfait, Dieu, l'amour, le bonheur sans fin. C'est ça qui nous est promis, chers amis. Et je crois que c'est vraiment un don qu'il nous fait pendant ce temps si particulier. Aujourd'hui commence le carême, mais au fond, Dieu n'exige rien de nous et il ne nous en voudra pas si on promet ce soir de faire tel effort ou tel autre et que pour x ou y raison, on ne les tient pas. Non, il ne nous en voudra pas. Il se contente juste de nous offrir à partir de ce soir la grâce de pouvoir contempler ces merveilles. et au fond, peut-être que les efforts que chacun s'apprête à faire, ils sont bien insignifiants par rapport à tout ce que lui nous propose de partager. Qu'est-ce que ça représente au fond ? Être un peu plus charitable, être un peu plus priant, nous détacher de ce qui nous aliène un petit peu plus ? Si je devais le redire avec d'autres mots, ça voudrait dire juste aimer plus, fêter plus de lui, me sentir plus libre que du bonus au fond. Eh bien, peut-être. Osons aborder ce carême avec l'élan qu'il veut pour nous. Un élan non pas austère, mais un élan rempli de l'espérance légitime qui est la nôtre, de savoir que derrière ces petites épreuves qu'on se donne, eh bien, il nous fait goûter quelque chose qui pourrait nous transformer nous, mais aussi toutes celles et ceux qui croisent nos routes. Pour le coup, osons peut-être juste avoir un peu plus confiance en le mieux que Dieu nous assure. Et par la sincérité, la ténacité et la discrétion, il insiste bien dessus, de notre jeûne, de notre prière et de notre aumône, nous puissions toujours mieux bénéficier de toutes les bénédictions qu'il veut nous partager. de notre aumône, de notre aumône. Sous-titrage FR ?